L'enregistrement a démarré. Bonjour Ophélie. Bonjour Hélène. On se retrouve toutes les deux ce matin pour faire ensemble le 152e cycle d'investigation. Donc, investigation qui est réalisée dans plusieurs pays, différentes langues, différents binômes, avec un seul même protocole, avec une partie fixe et une partie libre. Et bien sûr, tu ne connais pas le sujet. Non. Très bien. Donc, si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement. Oui. C'est bon pour moi. Super. Donc, comme tu connais maintenant, tu sais, tu vas prendre une grande inspiration profonde et avec un expire tout aussi profond, afin de bien oxygéner tout ton corps. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, ton corps va tout simplement se détendre. A chaque palier, ton corps va se détendre en profondeur. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Trois Deux Et un Maintenant, Ophélie, je vais compter de 1 à 3 Et à mon 3, tu te connectes aux informations connues sur l'existence présumée d'une fédération galactique 1, 2, 3 Qu'en perçois-tu ? Durant le décompte, j'avais comme des spots lumineux D'accord Comme en plusieurs, comme si c'était comme un vaisseau D'accord Continue J'ai plusieurs sortes d'êtres Autour de ce vaisseau Là, j'ai comme une... Une bouche qui s'ouvre et qui crie J'ai une longue queue devant qui apparaît Comme s'il y avait une centaine Une centaine d'êtres Qui, comme si elles essayaient à tour de rôle de se manifester Tu sais En même temps Du coup, c'est comme si je voyais des morceaux de chaque être qui apparaissaient devant moi D'accord Ok Autre chose C'est comme si elles étaient derrière une projection D'accord Je vois toujours ce vaisseau loin Donc tu vois, il y a comme toute cette empreinte Ces empreintes L'empreinte de tous ces êtres-là Et comme si cette lumière, elle projetait quelque chose Comme si le vaisseau, c'était, comment on appelle, tu sais, les projecteurs D'accord Tu sais un projecteur, voilà Et il projetait une image d'humanoïde, d'humain, comme des humains Comme dans un univers du genre un peu Stargate, tu sais D'accord Des personnages qui ressemblent à ça Ok, autre chose J'ai le visu sur trois personnages, là Que je te disais Devant une vitre Comme si, ensuite c'est l'espace Tu sais, ils ont dans leurs mains comme des casques D'accord Je les vois de dos De dos Dans Une sorte d'espace Comme si, dans un vaisseau C'est, le sol est gris Ce sont des vitres qui donnent sur le dehors Ok C'est ça, voilà Bien Comment tu te sens ? Ça va, mais Pas attaqué, mais très sollicité, j'ai l'impression Tu sais Comme si, tout le monde essaye de me parler en même temps D'accord, ok Prends un temps pour toi Afin d'augmenter toutes tes fréquences à un niveau idéal Oui Oui, parce que du coup, tu sais, j'ai l'impression que je Je suis Comme si j'étais pas stable Tu sais, comme si j'étais secouée Ok Tu me dis quand tu es sur ta fréquence idéale Oui Et pour la suite du protocole Je t'invite à prendre de la perspective, de la hauteur De la distance Cette distance nécessaire pour que tu te sentes parfaitement bien Pour aller prendre les informations Ok ? Oui Ok Et si tu as besoin, tu me dis J'avoue Ok ? Bien Oui On continue Maintenant, observe ces informations Par rapport à l'existence présumée d'une fédération galactique Observe ces informations en rapport au champ de conscience collective Aux différents plans dimensionnels du plan éthérique Je répète Observe ces informations Par rapport au champ de conscience collectif Aux différents plans dimensionnels du plan éthérique Qu'est-ce que tu perçois ? Qu'est-ce que tu perçois ? Je perçois, c'est cette projection Tu sais, dont j'étais décrite De ces personnages Mais c'est une projection Totale de De tous ces êtres mélangés Comme si Comme une création Alors je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris la question Mais c'est tout de suite ce que j'ai vu C'est que cette projection C'est une information envoyée dans l'inconscient collectif Qui Qui existe dans Qui est utilisée dans différentes densités ou dimensions C'est une projection seulement Je vois des yeux qui se manifestent Tu sais Ça te dérange ? Ou ça va ? Non, non, ça va En besoin, tu déconnectes de l'image Ok Prête à continuer ? Oui Dans le ici et maintenant Oui Existe-t-il une fédération galactique ? Oui, non ou partiellement ? Faussement Désolée, non Ou non, mais oui D'accord C'est créé en fait C'est Aucun Donc on peut dire partiellement Si je comprends On va dire partiellement Ok Bien Observe davantage à ce sujet Dis-moi Est-ce que tu perçois ? J'ai le mot costume qui me vient Tu sais Et Comme si c'était pour nourrir Des attentes Comme s'il y avait Une place Qui pouvait être prise Et donc qui a été prise Alors je ne sais pas si c'est très clair C'est comme Un conte Qui est rendu réel Par Les croyances Le Comment dire Parce qu'elle a été implantée Dans Comme dans L'inconscient collectif Tu sais Comme Comme une histoire Qui 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 existe Ok Autre chose J'ai toujours En vision D'innombrables Entités Êtres Qui 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 sont comme En coulisses Tu sais D'accord Ok Et bien on continue Dans L'ici et maintenant Combien de fédérations galactiques Perçois-tu existantes Mais il y en a autant Autant qu'on veut le croire D'accord Ok S'il existe plusieurs fédérations galactiques Recherchent et observent Celles qui ont à voir avec la planète Terre Combien sont-elles ? J'ai le chiffre 14 D'accord Ok Comment ça s'appelle ou comment s'appelle-t-elle ? J'ai quand même plusieurs noms qui me viennent En reprenant le nom galactique J'ai Galacticos Ou Terera J'ai Angélus Nérera Des noms Comme ça Qui viennent Parce que tu en as d'autres Tu n'es pas obligé de tous les citer Mais si tu en as d'autres Vas-y J'ai Eras J'ai Eras aussi Vénusia Comment tu dis Vénusia Oui Ok C'est ok pour toi Bien Comment tu te sens Bien Ok on continue J'ai vu Oui Comme une vision de la Terre au-dessus D'accord J'ai quelque chose de particulier Un volcan Ok continue Ce que je vois De la Terre Tu sais Un lieu où il y a un volcan Qui Il n'est pas en éruption Oui Mais Tu sais Je ne sais pas pourquoi je vois ça Regarde Regarde Il faut que tu peux focaliser dessus Et observer Pourquoi Cette information là Te parvient A cette question Comme si c'était Un lieu observé Régulièrement Comme Un passage Ou Un Un passage Oui c'est ça Est-ce que tu peux m'en dire plus Est-ce que tu peux m'en dire plus C'est Comme le lieu Où les fréquences Sont Comme presque Sur deux Densités Comme Comme s'il y avait Peut-être une faille Ou Une Une entrée Tu sais Et elle est Très utilisée Pour Pour Traverser Pour la traverser La traverser Est-ce que tu peux Développer La traverser de quoi ? D'informations Parfois d'être C'est comme un couloir Ok Ok Bien Autre chose Bien Quel type de relation Perçois-tu entre les différentes fédérations galactiques Et la planète Terre ? Et la planète Terre ? C'est J'ai comme C'est comme C'est comme un Comment dire ça Comme si la Terre C'était Le frigo dans une cuisine D'accord Tu sais Et Chacun Se sert Ou Ou met des choses D'accord Dans ce frigo Comme Tu sais Comme J'ai cette image De Comme des frères et sœurs Qui Rangent des choses Dans ce frigo Mais si l'un Prend La chose De l'autre Ils se frite Entre eux Ils ne sont pas d'accord Toujours Mais Ils se tolèrent Ok Alors on a Différentes Utilisations C'est-à-dire J'ai comme Parfois Ça peut être Agressif Malsain D'autres fois Expérimental Comme Ou comme Si on se sert Pour S'alimenter Ou son plaisir Il y a Il y a Multitude D'intentions Je vois Comme Comme Une fédération Être Comme Comme Un gant Tu sais Comme Le gant D'un D'une entité Ou d'un être D'un Et je vois Toujours Derrière Une multitude D'êtres D'entités Différentes D'accord Ok Bien Mais la fédération On dirait que c'est le gant Tu sais Je comprends ce que tu veux dire Ok Quelles sont les espèces Ou les races Qui composent la fédération galactique Ou Celles que tu perçois Comme les plus impliquées Dans l'être humain Reptilien J'ai vu Poulpe Insectoïdes Humanoïdes Et des dragons Des draconiens Ouais Ouais Ok On passe à la question Ils sont presque tous A part égale Tu sais Je vois On ne voit pas Un plus présent Qu'un autre D'accord Qu'une autre Qu'ils sont Tout cela Ok Quels sont les principaux Objectifs De la fédération galactique Ou de celles que tu perçois Exister en opération Aujourd'hui Est-ce que tu peux me répéter ? Quels sont les principaux objectifs De la fédération galactique En opération Aujourd'hui Ou de celles que tu perçois Exister ? Quels sont les principaux objectifs En opération Aujourd'hui ? Il y a La volonté D'interférer De prendre contact Directement Avec l'humain Et Il y a un objectif De De Il y a une histoire De fréquence De modification De fréquence Ils veulent implanter Ça En fait Dans 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 Le collectif C'est ce que je vois C'est une Assez redondant Comme Comme Expérience Comme Comme but Comme Mission On pourrait le dire Et Ils Ils S'ils mettent S'ils mettent des bâtons Dans les roues Parce que Certaines Ont besoin D'une D'une fréquence Qu'une autre Préférait Une autre Tu vois ce que je veux dire Donc il y a un peu Une sorte de 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 bataille Pour Comme si On voulait régler La radio Tu sais Et qu'on Et qu'on était pas D'accord Sur la chaîne Qu'on voulait mettre Ensuite D'autres D'autres Plus basses Simplement Pour se nourrir Simplement Pour Acquérir De la puissance Ou de Ou de La nourriture Mais je vois Qu'il y a Ça Ce serait Un stamba Tu vois Et Ensuite il y a Comme Ce besoin De régler Une fréquence Qui est très Présente Dans Dans Quoi Les missions D'aujourd'hui Je sais plus L'intitulé De la question Mais Les objectifs En fait Les objectifs Oui Qui sont en opération Aujourd'hui Oui D'accord Ok Maintenant Observe Et décrit Comment a été Ou ont été formés Et à quelle fin Les fédérations galactiques Ou la fédération galactique Observe Et décrit Comment Ça a été Formé Et à quelle fin J'ai le contact Pour rentrer en contact Avec L'humain C'est comme C'est comme ce gant Tu sais Que j'ai vu Ou cette projection C'est comme si C'était l'outil Nécessaire Pour pouvoir Entrer dans J'ai le mot Chant de conscience Ou Oui ça L'inconscient collectif Faut capter L'humain À travers Ces fédérations Qui Ressemblent Quelque part À un humain Évolué Comme si l'humain Cherchait Comme si l'humain Pouvait se voir Dans un futur Tu sais Comme Comme quelque chose Comme un miroir En fait Un humain Amélioré Ce qui permet De De pénétrer En lui Et de 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 venir Interférer Puisque derrière Ils sont pas L'image Qu'ils projettent D'accord Autre chose Je vois Comme 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 Si en ce moment Il y avait Beaucoup De Comme Beaucoup De De Réussite Dans l'émission Mais De Plusieurs Fédérations C'est à dire Comme si La fréquence Idéale A réglé Vaciller Énormément En fait Comme si Tu sais Ouais Voilà C'est ce que je vois Ce que j'ai Comme Et ça J'ai comme Comme si Ça cristallisait Quelque chose Jusqu' Ok Il y avait Il y avait Quelque chose Peut-être Des À cause De Cette Variation Assez Brute Brusque Tu sais Il y a Des Comme L'énergie Ou Des éléments Qui se cristallisent Du fait Que ça monte Et ça descend C'est ce que je vois Et C'est Ces fréquences Qui se Comme si Il y avait Quelque chose Ouais De Se cristalliser J'ai aussi le mot Frustrer Mais C'est une conséquence Et il y a Beaucoup de pertes Du coup Il y a de la perte Dans cette cristallisation Puisque c'est Cristalliser Perte de Tu peux développer Comme Perte D'énergie De 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 Fréquences Si tu veux Comme Mettons Les fréquences Sont Augmentées Et D'un seul coup Diminuées Mais Mais il y a Perte De ces fréquences Qui se sont Cristallisées Comme à l'intérieur Comme des mémoires Congelées Des Quelques Quelques choses C'est De l'information De La De l'énergie Qui se cristallisent Et qui Qui font Une perte Dans 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 La fréquence Ok On y reviendra On y reviendra Maintenant Observe La hiérarchie Et les différentes Opérations Qui s'en suivent J'ai comme Comme si À travers Toutes ces fédérations Certaines étaient Quand même Obligées De se soumettre À d'autres D'accord Ou 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 comme À agir En douce Ou Dans le dos Ou Comme si Derrière Chaque fédération Chaque fédération À sa hiérarchie Mais Entre elles Il y a aussi Une hiérarchie Comme des Comme des C'est rangé En termes De 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 Oui, comme si derrière chaque fédération, il y avait quand même un chef, et chaque chef des fédérations, mais comme s'ils étaient égaux, tu sais, si tu remontes, je vois pas un chef plus haut que l'autre, comme s'ils étaient peut-être une sorte de conseil, ou de, tu sais, ils sont égaux, enfin, voilà, ils sont au même niveau, on va dire, mais pas toujours d'accord entre eux. Ok. Mais, voilà. Et par rapport à cette hiérarchie, observe les différentes opérations qui s'en suivent. Quel impact que ça a ? Comme si cette question était très vaste, c'est comme si les chefs allaient, ce que je vois, c'est comme s'ils négocient entre eux selon leurs intérêts, mais ils doivent se mettre d'accord, et ensuite, la hiérarchie, les ordres sont descendus à la hiérarchie et ils appliquent. Mais on peut avoir, par exemple, un des chefs pas forcément content d'une décision qui va peut-être, parfois, donner des ordres pour manipuler les choses afin qu'une mission échoue ou que quelque chose se produise pour son intérêt. C'est ce que j'ai par rapport à la question. D'accord. Très bien. On a terminé avec la partie fixe. On va aller développer ce que tu as perçu. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des êtres qui ne font pas partie dans les terres ? Est-ce qu'il y a des êtres qui ne font pas partie de ces fédérations ? Dans les terres, c'est ça ? Tu me demandes s'il y a des êtres qui ne sont pas... Dans ce gant. Oui, il y en a. D'accord. Et eux, ils se présentent... C'est quoi, leur... Ils ne se présentent pas. D'accord. Ils ne sont pas... Ils sont... Ils observent... Ils sont observateurs. D'accord. Ils se regardent. D'accord. Je ne les vois pas. Je sais qu'ils existent, mais aucun ne se présente. D'accord. On en parle. D'accord. Et ces êtres qui forment la ou les fédérations galactiques, est-ce que parfois, elles projettent un autre type de gant ? Parce que tu faisais la comparaison avec un gant, un costume, un habit. Est-ce qu'elles se présentent aussi sous d'autres gants ? En conscience humaine. Tu veux dire sous notre image, du coup ? Oui. Comme quoi ? Oui, oui, peu importe. Oui, comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce que tu as comme information ? Comme des anges, je sais, plus un peu bibliques. Comme parfois, elles ont aussi le visage d'une de leurs races. Ça peut être un reptilien ou un dragon. Ils ne prennent pas seulement des apparences, entre guillemets, jolies ou autres. Parfois, ils prennent des couleurs de peau différentes. Pourquoi ? Pourquoi ils se présentent sous différents gants ? Pour unifier, pour unifier leur dite fédération. Comme pour, c'est comme pour, tu sais, C'est comme pour créer une race existante qui a les mêmes caractéristiques. Comme, par exemple, on pourrait dire les humains. Tu sais, comme... Comme pour cacher qu'ils sont mélangés, peut-être, derrière. D'accord. Ok. Ça parle, ça... C'est comme une codification qui... Pas codification, mais comme une information qui rassure, comme qui rassure l'humain. Qui rentre dans ses... Dans ses... Dans son champ de... De perceptibilité. Oh mon Dieu, je ne sais pas si c'est des mots qui existent. Tu sais... C'est son champ de perception, oui. Oui, voilà. C'est comme si l'information était un losange et ça pouvait venir s'imbriquer dans un trou en losange que la conscience humaine a. Tu sais, on rentre dans... Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'oscillation de fréquence et qu'il y avait donc des cristallisations et ces cristallisations créaient des pertes d'énergie. Oui. Mais c'est quoi ou qui qui perd de l'énergie ? Qu'est-ce qui... C'est... Tu sais, c'est la fréquence émise qui est... Par un procédé élevé qui va... Une partie de cette fréquence va se perdre dans la cristallisation, en cristallisation. Et c'est... La fréquence appartient à l'humanité puisque c'est la sienne et... Elle est... Perdue, mais pas... Elle disparaît pas, mais elle est cristallisée. Et ça forme au bout d'un moment comme une sorte de... C'est comme une croûte, tu sais. Ouais. Et c'est comme si, du coup, il y avait une fuite, tu sais, comme de l'oxygène. Et qu'il y avait une fuite d'oxygène. Donc, euh... Comme si l'humanité, euh... Perdait... Je sais pas si... Comme si elle perdait de la densité, quelque chose. Enfin, c'était pas perdu, mais ça vient être cristallisé comme... Enfermé. J'essaie de te décrire ça au mieux, mais... Ouais, ouais, j'essaie de... J'essaie de comprendre... C'est comme si elle perdait du coup un peu son potentiel. Un peu de potentiel. D'accord. D'accord. Et ça, ces pertes de potentiel, c'est... Quelle en est l'origine ? Qu'est-ce qui... La... La... L'oscillation ? L'oscillation, oui, parce que... Qu'est-ce qui crée cette oscillation ? Ben, eux... D'accord. Parce que, tu sais, ils se battent pour régler une fréquence, et parfois, la fréquence va chuter d'un coup, comme ça, et c'est ça qui crée cette cristallisation. Parce que ça, aussi, de trop... On descend trop vite et on remonte trop vite. D'accord. Et quelles sont les conséquences de ces oscillations fréquentielles sur le plan physique au niveau humain ? Est-ce que tu vois ? Je vois, tout de suite, j'ai vu, comme, des étourdissements. Où... Ouais, j'ai des étourdissements. Ensuite, il y a... Comme... Comme une... Tu sais, comme une baisse de tension. Tu sais, comme quand t'as une chute de tension. Ça fait ça. Il peut y avoir aussi de l'électrique, comme les membres, là. Tu sais, quand t'as endormi. D'accord. Un endolorissement. Oui, dans les membres. D'accord. Autre manifestation ? Quelque chose au niveau de la circulation du sang. Comme si elle était, du coup, un peu plus lente. D'accord. Et ça, ces manifestations dans le physique, du point de vue humain, c'est uniquement pour les consciences interférées par ces êtres ou c'est tout le monde ? C'est tout le monde. Parce que, tu sais, ils utilisent pas seulement la conscience des êtres, mais ils touchent au collectif. Et tout le monde est comme tout de même un peu relié collectivement, cette conscience collective. C'est comme si c'était de là qu'il y avait ces fuites. Ça touchait ça directement. D'accord. Parce que, eux, quelque part, ils cherchent vraiment pas à interférer une personne. Ils veulent interférer le champ de conscience collectif. Ça leur permet d'agir plus vite et plus fortement sur la fréquence générale de la Terre. Parce qu'ils veulent, c'est changer cette fréquence qu'ils souhaitent. la moduler, pas à l'individuel, ils s'en foutent. Et comment se comportent les consciences libres, là-dedans ? Alors, pour une conscience libre, tu sais, même si elle est libre, elle est tout de même soumise à... Enfin, soumise. Elle doit quand même vivre dans cette densité terrestre. Et elle doit parfois, du coup, elle ressent, elle peut ressentir les montées ou les descentes. Je comprends. Elle est quand même dans cette ambiance. Voilà, elle est dans l'ambiance. Du fait de sa condition humaine. C'est ça. OK. Et donc, pour elle, elle doit quand même tout le temps s'adapter. D'accord. OK. OK. Très intéressant. Et elle pourrait cristalliser sa... Se faire cristalliser sa propre... Je sens mon... Tu sais, comme quelque chose qui... Qui me serre la tête. Mais tu sais, elle pourrait se faire cristalliser son énergie. Enfin, comment dire... Ses fréquences. Parce qu'elle doit aussi osciller. Donc, ça peut être... Euh... Un risque de fuite de... Aussi pour une conscience libre. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va en perdre de l'énergie ou qu'elle ne va pas en perdre ? Regarde. Parce qu'elle se laisse... Elle... Elle gère... C'est elle qui va se réguler. Tu sais. Elle ne va pas suivre le mouvement... Euh... Oui. Elle va... Oui. Je suis désolée si j'ai pas les mots... Elle va chercher l'équilibre. Voilà. Ça va venir d'elle. D'accord. Elle va pas suivre l'ambiance. Ok. Ok. D'accord. Mais elle pourrait se laisser suivre. Mais si ça lui arrive... Puisqu'elle est libre, elle verra qu'elle a... Que cette expérience n'était pas bonne pour elle. Et ensuite, elle pourra prendre conscience de ça. Hum-hum. Hum-hum. D'accord. Ok. Ok. Bien. Très bien. Est-ce que... Tu perçois autre chose parmi toutes ces informations concernant les fédérations galactiques ? Là, j'ai une image... Comme si on était dans une sorte de grotte. Avec différentes... Tu sais... Donc, une grotte assez creusée, hein, au milieu. Avec tous des passages, j'en vois huit, à la tête de lion. D'accord. Je sais pas du tout ce que ça signifie. Mais c'est comme... Oui. Tu dis dans une grotte où il y a huit passages ? Ouais. En tête de lion. En tête de lion. Tu sais que... Ah, comme si le passage, c'était l'ouverture de la gueule du lion. Ok. Prends l'information. Qu'est-ce que vous focalise dessus ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu vois ? J'ai ce lieu qui est là. Comme si en son centre, au centre de ce lieu, il y avait un... Une concentration d'énergie. Ok. Continue. Et je vois dans cette énergie... La silhouette d'un humain. Ouais. Continue. Et... Comme si... On... Tu sais, comme si l'humain a ensuite plongé... Plongé dans... Dans... Dans une incarnation. D'accord. Je vois vraiment ça. Parce que le humain que tu vois, c'est un... Une représentation de l'humain ou c'est... Un... Une conscience... Enfin, une âme humaine. Une conscience humaine. Non, c'est une silhouette blanche d'un humain. D'accord. Et lui, il se passe incarner, c'est ça ? C'est ce que ça donne, c'est ce que je vois. Tu sais, comme... Comme si c'était tout petit, hein, mais qu'ensuite ça... Tomber dans une... Une spirale qui t'emmenait... Dans... Dans... Dans la fréquence Terre. D'accord. Quel est le lien entre ce que tu perçois et la Fédération Galactique ? Regarde. C'est comme... Comme un... Comme un emprisonnement. Tu sais, comme cette boule d'énergie ou de lumière, c'était quelque chose de capturé. Qu'ils utilisaient... Et qu'ils utilisaient... C'est... C'est pas à eux, tu vois. Ça, ça, ils l'ont... Ils l'ont volé. Et c'est... C'est comme une technologie. Oui, cette lumière-là. Cette lumière, le fait de... Cette lumière d'incarnation, j'ai envie de dire, ce que je vois là. Oui. Ils l'ont pris, ils l'ont volé et... Ils l'utilisent comme... Comme technologie pour... 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 Pour interférer et pour... D'accord. Tu dis par là qu'ils entrent aussi dans le processus d'incarnation. Dans le sens qu'ils gèrent... Oui. Ils gèrent aussi... Les lignes de temps de certains êtres humains. Oui. C'est ça. Oui. OK. Bien. Autre chose ? Bon, c'est bon pour toi. Non, je suis vraiment... Oui, c'est bon. Je suis vraiment sur cette image-là. Très bien. Juste une question par rapport au... Donc ça, ils le font déjà. Ils gèrent déjà des lignes temporelles de certains êtres humains. OK. Je crois que mon chat a tout détruit. Oui. Ça ne lui plaît pas. Non. Il n'apprécie pas. OK. Super. Bien. Alors, on va rester là. Je te remercie. Et maintenant, Ophélie, tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. De toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations. Tu te déconnectes. Et tu reviens à toi, à ton espace. Où tu te sens bien. Parfaitement bien. Tu peux profiter de cet instant pour... Balayer. Balayer ce dont tu as besoin de balayer. Moduler ce dont tu as besoin de moduler. Tu peux augmenter tes fréquences si tu en as besoin. C'est un temps pour toi. Et je vais compter de 1 à 3. À 3. Tu auras les yeux ouverts. Tu seras pleinement réveillé. Pleine d'énergie pour poursuivre le cours de ta journée. Pleine de belles énergies. Avec le 1, ton corps est de plus en plus léger. Tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui parcourent ton corps, tous tes organes, toutes tes cellules. Avec le 2, tu retrouves toute ta force. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds, ton corps. T'es tiré au besoin. Peut-être même balayer. Qui sait. Ce dont tu as besoin. Tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Ophélie ? Ça va très bien. Physiquement, ton état d'esprit ? Très bien. Parfait. Pour une belle journée. Parfait. Bien. Je te remercie beaucoup pour ta participation. Merci. Et je te dis à très bientôt. Au revoir, Ophélie. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni. Attraversa densità. Passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze. Che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate, che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo, o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no, da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì. Che per l'altro, invece, no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale, perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di tizio, caio, sempronio, o di una situazione, o chiedere certi dati, è assolutamente controproducente. È assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? In investigazione, in ipnosi. Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali invertebrati, gli zetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi se noi su diecimila persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente, o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta, se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%, immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni, e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo, è Sempronio, è uno sportivo. intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo, ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte, ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione, e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque? Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e da informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? Lanza in Italia ADN Cronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha quattro followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investigiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidanti affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa che usano altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao